Malwarebytes et Norton figurent souvent dans les listes des meilleurs antivirus. Alors mettons fin au débat une fois pour toutes et découvrons lequel règne vraiment en maître. Je suis Jonathan de CyberNews et dans cette vidéo je vais mettre face à face Malwarebytes et Norton en couvrant toutes les découvertes importantes que j'ai faites durant mes tests. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vérifier la description pour trouver les meilleures offres que j'y laisse toujours pour vous. Il y a une bonne affaire pour Norton comme pour Malwarebytes, selon ce qui vous convient le mieux. Bon, lorsque vous achetez un antivirus, vous vous attendez à ce qu'il protège votre appareil contre tous les dangers qui se cachent en ligne, pas vrai ? Alors commençons par le début, lequel de ces programmes antivirus est le plus fiable ? Et bien Malwarebytes Premium vous donne accès à des fonctionnalités telles que la protection en temps réel où l'antivirus se débarrasse constamment de tout ransomware et malware qui pourrait croiser votre chemin. Il bloque également tous les domaines et adresses IP qui ne semblent pas correctes, afin que vous n'interrissiez jamais sur ces pages, ce qui est vraiment très important. Par contre, là où Malwarebytes peut vraiment exceller, c'est avec sa protection contre les exploits. Il s'agit d'un système assez avancé qui s'occupe des vulnérabilités, des applications et des failles de sécurité. Essentiellement, ça protège les applications vulnérables, afin qu'un code malveillant ne puisse pas exploiter une vulnérabilité particulière. Un seul bémol en termes de sécurité, il n'y a pas de pare-feu intégré, ce qui à mon avis serait très utile pour sécuriser votre appareil. Norton se défend à cet égard avec son pare-feu bidirectionnel. Celui-ci est vraiment excellent et observe le trafic réseau envoyé et reçu sur votre appareil pendant que vous naviguez. C'est similaire au blocage d'adresses de Malwarebytes qui bloque les connexions aux IP ou aux domaines pas fiables qui sont découverts. Il dispose également d'une protection en temps réel qui utilise l'intelligence artificielle pour surveiller toute une série de menaces. Bon, là, je n'ai fait qu'effleurer la surface de leur protection. Les options d'analyse et les résultats des tests antivirus sont également importants. Globalement, bien que les deux fournisseurs soient aussi efficaces l'un que l'autre, ils adoptent une approche légèrement différente dans l'analyse des malwares. Norton propose trois options différentes, tandis que l'expérience de Malwarebytes est beaucoup plus personnalisable. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, et tout dépend du type d'utilisateur que vous êtes. Lorsque l'Institut AV-Test a testé l'efficacité de ces analyses, les résultats ont été excellents. Et les deux ont obtenu des résultats remarquables dans les catégories protection et performance. La différence réside dans la facilité d'utilisation de Malwarebytes et dans le fait que ces résultats en matière de protection ne sont pas aussi cohérents que ceux de Norton. Alors, si on exclut les fonctionnalités tape à l'œil de l'équation et que l'on se concentre uniquement sur leur niveau de protection, Norton fait bonne figure avec des scores cohérents et un pare-feu indispensable. Mais c'est là que j'ai eu la curiosité d'effectuer mes propres tests. Étant donné que les performances et la capture des malwares constituent une partie importante du puzzle. J'ai effectué exactement les mêmes tests en plaçant 10 fichiers malveillants sur mon ordinateur et en lançant une analyse complète avec chaque fournisseur indépendamment. Ce test permet de déterminer leur capacité à repérer et bloquer les logiciels malveillants. On commence avec Malwarebytes. Je vais juste lancer une analyse. Comme vous pouvez le voir, mes 10 fichiers sont sur l'écran. Et après un temps d'analyse très court, Malwarebytes a détecté seulement 5 de mes 10 fichiers malveillants. C'est pas top. Comparons maintenant avec Norton. Après avoir cliqué pour lancer l'analyse, il a pris beaucoup plus de temps que Malwarebytes, environ une heure. Cependant, le taux de capture était beaucoup plus efficace avec 9 des 10 fichiers détectés. Un vainqueur clair en termes de protection. Notez de manière générale qu'aucun des deux n'a pris beaucoup de ressources système lorsqu'il fonctionnait en arrière-plan. Pour parler franchement, la réputation d'un fournisseur peut vraiment déterminer si je vais le choisir ou pas. Donc, rapidement, je vais vérifier s'il y a des signaux d'alarme quelque part. Norton a plus de 30 ans d'existence et n'a pas connu d'énormes scandales au cours de cette période, jusqu'à la sortie de la fonction Norton Crypto. Bien que le mot scandale soit un peu trop fort dans ce cas, cette fonction a suscité une certaine controverse en ligne chez les utilisateurs américains. En clair, cette fonction vous permet de miner des crypto-monnaies en toute sécurité en ajoutant votre appareil à un pool de minage de crypto-monnaies. Malheureusement, il se dit que votre appareil consomme alors plus d'électricité, ce qui peut affecter les performances de votre PC. Ce n'est pas vraiment pertinent pour vous, les gars, car il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle réservée aux Etats-Unis. Mais bon, il est toujours utile d'obtenir un scoop sur l'industrie. Pour ce qui est de Malwarebytes, c'est un petit peu plus sérieux. L'entreprise a récemment été touchée par une cyberattaque qui a entraîné le piratage de certains de ses courriels par les mêmes assaillants que ceux qui étaient impliqués dans le piratage de SolarWinds. Même si certains de leurs courriels internes ont été piratés, rien ne prouve que les données des utilisateurs aient été compromises. Il s'agit simplement d'une information à connaître. Après tout, les grandes entreprises que nous utilisons tous les jours sont souvent la cible de cyberattaques. Et c'est la transparence de l'entreprise qui importe ici. En plus des fonctions essentielles dont j'ai parlé au début de cette vidéo, il y a quelques ajouts pour vous simplifier la vie pour que les utilisateurs puissent vraiment apprécier la valeur de ce pour quoi ils ont payé. Malwarebytes a une extension de navigateur avec plusieurs fonctionnalités intégrées. Vous pouvez utiliser le bloqueur de pub pour bloquer la plupart des pop-ups et donc les trackers qu'ils peuvent contenir, les scams et les programmes potentiellement indésirables, ce qui est plutôt cool. Cependant, les fonctionnalités offertes par ce fournisseur dépendent vraiment du forfait que vous choisissez. Pour résumer, ce fournisseur n'est pas aussi riche en fonctionnalités que les meilleurs antivirus. Pas de contrôle parental, ni de pare-feu. Mais vous obtenez un VPN vraiment impressionnant avec leur forfait Premium Plus Privacy. Même si plus de 34 pays et plus de 300 serveurs, ça ne rivalise pas avec une appli VPN dédiée. Mais à ma grande surprise, ce forfait inclut le protocole sécurisé et rapide WireGuard et ça c'est super. Quand on compare ces fonctionnalités à celles de Norton, elles font pâle figure. Avec des ajouts comme le contrôle parental qui permet aux parents de restreindre l'accès de leurs enfants au site web, il existe en plus une fonction Savecam pour PC qui vous avertit si des applications tierces vous espionnent, un gestionnaire de mots de passe gratuit qui, s'il est un peu basique, reste bon pour les nouveaux utilisateurs, et il y a même un VPN pour éviter les fuites d'IP, même si la version de Norton n'a pas de kill switch. La fonction que je trouve la plus impressionnante est la surveillance du Dark Web. J'en ai beaucoup parlé sur notre chaîne, elle vous permet de savoir si vos informations d'identification se retrouvent sur une base de données du Dark Web, et ça c'est vraiment utile. Comme vous pouvez le constater, si les capacités avancées vous intéressent, Norton 360 offre définitivement plus en tant qu'antivirus Premium. Surtout qu'il fait partie des meilleurs antivirus pour PC. Mais combien devez-vous investir ? Eh bien en ce qui concerne les prix, il existe des versions gratuites et des versions payantes. Norton n'a pas de version gratuite, alors que Malwarebytes en a une. Cependant, la version gratuite de Malwarebytes ne traite que les logiciels malveillants qui sont déjà présents sur votre ordinateur. Pour vous protéger contre les nouvelles infections, vous devez passer à la version payante. Ainsi, même si Malwarebytes propose l'un des meilleurs forfaits antivirus gratuits, c'est vraiment la bataille des forfaits payants qui s'impose ici, vu que la version gratuite scanne les virus et pratiquement rien d'autre. Ces deux antivirus ont plusieurs versions payantes, mais je vais vous présenter une version de base et une version plus chère. L'offre Norton la moins chère est actuellement d'un peu moins de 30 euros par an et elle ne protège qu'un seul appareil. Il propose des options intéressantes comme une protection en temps réel, le VPN et même un pare-feu. Cependant, la sauvegarde dans le cloud est limitée, tout dépend donc de vos besoins. Si vous passez à la version Norton 360 de luxe, plus chère, vous paierez environ 40 euros de plus par an. Et vous aurez également accès à 5 appareils supplémentaires, aux fonctions de contrôle parental et à la surveillance du dark web. Il existe également deux formules encore plus onéreuses qui offrent davantage de fonctionnalités comme la protection contre le vol d'identité. Mais ces formules peuvent être un peu chères pour l'utilisateur moyen. Malwarebytes Premium, quant à lui, coûte environ 40 euros par an pour un seul appareil. Il est assez similaire à Norton à première vue et vous bénéficiez d'une protection en temps réel, ainsi que d'une protection contre les ransomware et les exploits. Mais pour obtenir le VPN, vous devez payer un supplément, ce qui rend ce produit extrêmement cher si vous avez besoin de cette fonctionnalité. Surtout si l'on considère que Norton vous offre également un VPN avec son forfait de base. Norton est donc définitivement plus rentable à cet égard. En ce qui concerne leurs interfaces, il y en a trois. Les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles. Malwarebytes s'efforce de faire simple. Alors c'est beaucoup dû au fait qu'ils n'offrent pas beaucoup de fonctionnalités, mais quand même. L'interface des trois logiciels est très facile à parcourir et ils ont tous deux des applications simples pour iOS et Android. L'interface de l'antivirus de Norton n'est pas non plus très difficile à utiliser, mais elle peut sembler un peu encombrée. Donc si vous aimez que les choses soient super simples, Malwarebytes sera le grand gagnant en termes de facilité d'utilisation parmi tous les meilleurs antivirus pour Windows 10. Avant de passer au verdict final, et si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à CyberNews pour recevoir toutes les mises à jour tech essentielles dont vous avez besoin. Allez maintenant, le verdict final. Bien que ces deux antivirus soient excellents, je ne peux pas ignorer le fait que Norton Antivirus vous offre beaucoup plus de fonctionnalités à un prix réduit lorsque vous le comparez à Malwarebytes. Il a également obtenu des résultats légèrement meilleurs au test antivirus. Par contre, il faut un peu de temps pour le prendre en main, c'est vrai. Cependant, si vous voulez que votre antivirus se contente de nettoyer votre ordinateur déjà infecté et que vous préférez qu'il soit gratuit, Malwarebytes sera le choix évident car il offre l'une des meilleures expériences d'antivirus gratuits pour Windows 10. Voilà, c'est tout pour ce comparatif entre Norton et Malwarebytes aujourd'hui. Je suis Jonathan de CyberNews et je vous dis au revoir, à la prochaine.